Alors oui, aujourd'hui, on n'est pas dans un sujet très léger, on va attaquer le cœur du problème, enfin l'un des problèmes les plus épineux de la blockchain, à savoir les layers 2. D'ailleurs, quand je vous dis problème, c'est aussi une solution, c'est ce qu'on va voir. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que n'ayez pas peur, même si ça a l'air compliqué comme ça en théorie, et honnêtement, ça l'est, ne vous en faites pas, Bibi est là pour vous expliquer simplement de quoi il s'agit. Et vous allez voir quelque chose, une fois que vous aurez compris c'est quoi les layers 2, l'enjeu en fait de la chose et pourquoi on travaille autant pour mettre ces solutions en place, je vous assure, mais alors je mets ma main à couper, que toute la blockchain, cette technologie-là, va devenir vachement plus concrète pour vous. Vous allez comprendre en fait des tas de projets que vous entendez comme ça, vous entendez parler, mais alors on vous parle de roll-up, etc., on vous parle aussi de layers 2, mais vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, quelle est l'utilité, et je vous assure que tout sera plus limpide. Alors voilà pour, j'ai dit ça, c'était une introduction pour vous donner envie. Et donc, j'espère que ça a marché, en tous les cas, pour ceux qui sont encore là et intéressés par ce sujet, on peut démarrer. Et pour vous donner un peu une structure de la vidéo qui va suivre, dites-vous que le premier chapitre, ça va être un peu le contexte, pourquoi on a dû créer des layers 2, à quoi ça sert, et le chapitre 2, c'est simplement les types de layers 2 qui existent, je vais vous donner aussi des cas concrets, des exemples, et puis chapitre 3, on va voir si c'est vraiment en fait la solution ultime qu'on attend tous, ou si au final, c'est pas venu plus compliquer la chose qu'autre chose, justement. Donc voilà, maintenant on peut commencer avec le premier chapitre, qui est le contexte. Pourquoi on a dû créer des layers 2 ? Eh bien, rapidement, je vais vous faire de la théorie comme ça, très très rapide. Il faut savoir que le vrai problème de la blockchain, jusqu'à maintenant d'ailleurs, le vrai problème qui n'est toujours pas résolu, c'est celui de la scalabilité. Alors scalabilité, vous savez quand on dit que l'entreprise est scalable, c'est un mot qu'on emploie beaucoup pour les startups par exemple, et typiquement, par exemple, on parle d'une startup qui est en France, et on va dire qu'elle va vouloir scaler à l'international, quand elle va vouloir grossir, en fait, s'agrandir, et toucher d'autres marchés. Eh bien, cette mise à l'échelle, si vous voulez, quand on passe d'une petite structure dans un petit marché, et quand on veut s'agrandir, ça suit pas forcément. Eh bien, c'est ce qui se passe avec la blockchain. En gros, comprenez que la blockchain, qu'on connaît là maintenant, qu'on utilise, en fait, elle est hyper performante, ça c'est un fait hyper puissante, oui, mais avec un petit groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que le vrai problème qui s'est toujours posé, et ça fait dix ans que c'est un vrai challenge, c'est à partir du moment où on veut l'étendre, c'est-à-dire sur un marché global, international, avec des utilisateurs nombreux, avec des milliers de transactions par seconde, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'on n'arrive pas à l'agrandir. Et ça s'est toujours observé. La première fois qu'on en a eu la preuve qu'il y avait un problème d'escalabilité, c'était bien évidemment en 2017, avec la folie des ICO. C'est la première fois qu'on avait vu le réseau congestionné sur Ethereum, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, et même jusqu'à aujourd'hui, on va dire que c'est la blockchain sur laquelle on travaille le plus. Donc tout simplement, ce qu'il faut comprendre jusque-là, c'est que quand on veut être à grande échelle, quand on veut l'utiliser de manière dense et massive, eh bien la blockchain ne tient pas, elle n'est pas assez puissante, elle n'arrive tout simplement pas à se scaler. Si vous voulez, en fait, ce problème-là, ça fait très longtemps qu'il a été pensé et réfléchi, d'ailleurs, c'est le casse-tête, et Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, il a formulé la chose sous le nom de trilemme de l'évolutivité, ou le trilemme de la blockchain, ça dépend. Et en fait, on va voir que les trois composantes essentielles d'une blockchain, comme vous le savez, c'est la scalabilité, il faut bien que tout le monde puisse l'utiliser, la sécurité, là, à ce que j'explique, mais c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut que les fonds soient en sécurité, et le troisième point, il faut que ce soit décentralisé, c'est-à-dire, bien évidemment, qu'il y ait le plus de participants différents possibles qui fassent travailler cette blockchain et qui la rendent efficace. Donc, vous voyez, ces trois points représentent, en fait, un triangle, et dans l'idéal et dans l'absolu, il faudrait que ce soit équilatéral. Mais à chaque fois, ça, ça a été vérifié justement par les développeurs, par Vitalik Buterin et toutes les personnes qui travaillent sur la blockchain, à chaque fois qu'on travaille un point ou deux, eh bien, il y en a un qui est lésé. Et pourquoi on parle de trilemme et pas de dilemme ? C'est qu'en fait, il s'est avéré, grand pratique, on peut y avoir que deux points sur trois qui soient efficaces. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez travailler deux éléments, il y en a forcément un qui va en pâtir. Alors, il y a des solutions qu'on dit naïves, qui ont été apportées, mais qui, en fait, vérifient que c'est vraiment un trilemme. Typiquement, on se dit quoi ? On se dit, non, on n'a qu'à créer plus de nœuds sur le réseau, et puis, comme ça, on pourra avoir plus de transactions, elles seront plus rapides, on pourra en faire plus. Oui, mais plus de nœuds, ça met en branle aussi la décentralisation. Il y en aura forcément et nécessairement moins. Donc, en fait, bon, je ne veux pas vous faire un topo là-dessus, et surtout, je pense que c'est déjà barbant comme ça, mais en fait, ce trilemme-là, il n'a pas eu jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de solution, si vous voulez. La seule chose qu'on s'est dit, c'est, bon, bah tant pis, on va devoir travailler deux axes et puis en mettre un de côté. Eh bien, vous voyez que déjà, quand on réfléchit comme ça, on trouve quelque chose déjà dans cette solution-là. Si c'est un trilemme, on se dit quoi ? On se dit, bon, bah alors, ce n'est pas grave. On n'a qu'à créer une couche supérieure, donc layer 2, ça veut simplement dire couche, calque, quelque chose qu'on va superposer. On va utiliser la blockchain principale, donc celle qu'on utilise, ce sera la couche 1. Si on ne donne pas de nom, c'est que c'est la couche 1. Cette couche 1 va garantir, on va l'utiliser pour la sécurité, parce qu'elle sera stable, elle va être sécurisée. Et on va se servir de la couche 2 pour travailler les deux autres points, qui sont donc, si vous m'avez suivi, la scalabilité et puis la décentralisation. Eh bien, c'est comme ça, en gros, qu'on est arrivé à l'idée de la création de layer 2. Et si je l'ai mal formulé jusqu'à maintenant, comprenez simplement que ce qu'on s'est dit, on s'est dit, bon, bah, la blockchain, donc tous ces blocs réunis, ce n'est pas encore puissant, ce n'est pas performant. Ce qu'on va faire, on va créer quelque chose au-dessus, donc une blockchain au-dessus ou un cadre, si vous voulez, qu'on va superposer, qui, là, va faire les autres travaux que la blockchain principale ne peut pas faire. C'est vraiment cette idée-là, un peu, bien sûr, c'est schématisé, qu'il faut comprendre quand on parle de layer 2. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de souci à se faire d'un point de vue théorique en vous disant que vous n'avez pas compris. Vous avez parfaitement compris, j'imagine, en vous disant tout simplement, ah, ok, c'est une couche supérieure qu'on superpose pour rendre plus puissante la blockchain en question. Vous voyez ? Et pour vous donner un exemple bien concret, dites-vous qu'aujourd'hui, l'Ethereum couche normale, première couche, elle peut traiter 15 opérations, 15 transactions par seconde. Même si ça paraît comme ça beaucoup dans l'absolu, il faut savoir que c'est vraiment très très faible. Et d'ailleurs, on le voit, quand il y a des frais de gaz exponentiels, comme ceux qu'on connaît maintenant, c'est simplement que le réseau est congestionné, donc les mineurs mettent des frais toujours plus élevés, et ce n'est pas du tout une situation normale, il faut le savoir. Ce qu'on est en train de vivre avec des frais d'opération sur Ethereum qui avoisinent les 60 dollars, ce n'est pas normal. Et rassurez-vous, normalement, si tout se passe bien avec Ethereum 2.0 et avec les layers 2, on va arriver à un réseau qui est beaucoup plus fluide et avec des frais de gaz beaucoup plus légers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, ce ne sera pas toujours comme ça aussi cher. Eh bien, dites-vous que si on passe par exemple avec un layer 2, si on utilise les différentes solutions de layer 2 sur Ethereum, ces fameuses 15 petites transactions par seconde, on peut les passer en un instant à plus de 4000 transactions par seconde, dans le meilleur des cas, avec certaines solutions. Voilà, pour résumer simplement l'histoire, parce que je sais que parfois j'entends des personnes qui se posent la question, donc oui, Ethereum 2 travaille sur sa nouvelle version, elle sera plus fluide, plus efficace, plus rapide, mais quand bien même, parce que les demandes sont vraiment énormes, il faudra quand même qu'il y ait des solutions de layer 2 par-dessus, donc la blockchain Ethereum, pour la rendre plus efficace, pour la seconder en quelque sorte. Et maintenant, on peut passer au chapitre 2, justement, pour voir ces différents types de layer 2, parce que oui, quand on parle de layer 2, dites-vous que c'est une catégorie. Sous le layer 2, il y a plusieurs options, et chacune en fait, et c'est ça qui est assez incroyable, chacune en fait, va se spécialiser dans un type d'opération. C'est pourquoi, ça on le verra dans la conclusion, c'est pourquoi en fait, souvent, il y a des formes hybrides en plus, c'est pourquoi on les juxtapose, on utilise beaucoup, certaines plus que d'autres, selon les envies et les blockchains. Alors, il faut que je boive un coup. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là, parce que j'avais vraiment envie de rendre ça palpitant, etc. Mais bon, à un moment, il faut de la rigueur, et oui, donc là, pas d'humour, pas rien du tout, il faut qu'on soit sérieux. Et on va passer au chapitre le plus important. Il y a quelque chose, je viens de me rappeler de quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est important de savoir. Il faut savoir que les couches 2, donc les couches qu'on va superposer sur la première couche, elles ne demandent pas, elles ne font aucune modification, elles font simplement des appels, elles en font à la première blockchain, mais elles ne demandent aucune, aucune modification de la première couche. Ça, c'est vraiment intéressant dans le concept. Ça veut dire que toutes les blockchains qui existent, on peut leur ajouter des layers 2. Et il faut savoir que même le bitcoin a eu un layer 2 qu'on appelle le lighting mining, par exemple. Et ça, ça a été un exemple de couche 2 sur la blockchain pour justement la rendre plus rapide pour le coup. Donc voilà, ça c'était une petite remarque. On va pouvoir passer au premier type de layer 2 le plus connu, c'est simplement celui qu'on appelle Chanel. Alors il faut savoir que dans ce type de layer 2, il y a en fait deux formes. Il y a ceux qu'on appelle les payment channels. Donc là, vous le comprenez au titre, ça va être les channels qui vont s'intéresser au paiement en particulier. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner là-dessus, c'est le fameux lighting network de bitcoin qui l'utilise considérablement. Et l'autre layer 2 qui est le plus utilisé, c'est celui qu'on appelle state channel. Alors par exemple, Raiden, pour ceux qui connaissent, c'est un très bel exemple et qui a voulu, qui veut et qui permet de rendre Ethereum moins cher, plus rapide et plus scalable. Alors pour vous expliquer rapidement ce type de layer, dites-vous qu'avec ce système-là, on peut effectuer plusieurs transactions hors chaîne, tout en n'envoyant que deux transactions à la couche principale d'Ethereum. Vous voyez bien que là comme ça, on va la désengorger et de toute manière, tous les layers 2 en règle générale, leur but, c'est de désengorger la chaîne principale et d'effectuer le plus en transaction sur la leur qui est faite pour ça, justement. Alors les layers 2 de type Chanel, même si au début ça a paru être comme la solution ultime, il faut savoir que très rapidement ça a été remplacé, même si ça existe encore toujours, mais vous voyez bien qu'on est dans la blockchain et qu'à chaque fois les nouvelles solutions sortent, les nouvelles solutions plus pratiques. Et là en l'occurrence, c'est les fameuses layers 2 de type plasma, je pense que vous en avez entendu parler, parce que déjà ça a été formulé par Vitalik Buterin pour le coup et par Joseph Poon. Alors le mec, c'est une figure majeure dans la blockchain et ils ont mis en place les plasmas qui, c'est vrai, alors au début quand c'est sorti, on s'est dit c'est la solution ultime des layers 2, c'est ce qu'il faut, ça va marcher, c'est impeccable. Les couches 2 de type plasma, en fait, c'est un framework qui permet de créer des applications évolutives sur Ethereum. Alors les solutions de type plasma, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais elles utilisent les fameux arbres de Merkel, je parie que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là qui est central, on va dire, dans la blockchain, mais toujours est-il qu'elles permettent de créer une child chain, donc une chaîne enfant à celle d'Ethereum, pour l'exemple, on va toujours prendre Ethereum, mais voilà, elles vont créer une... En fait, c'est tout simplement une copie de la chaîne principale, simplement. C'est pour ça qu'on dit une chaîne enfant, je ne sais pas vraiment si on traduit ces mots-là, mais en tout cas child chain qui va être donc créée à partir et en copie de la parent chain, OK ? L'un des exemples les plus connus de plasma, c'est OMG, pour ceux qui connaissent, qui avait implémenté le Morviable Plasma. Et d'ailleurs, vous savez, avec le crypto crash, il y a finalement trois grands cryptos qui s'en sont bien sortis. C'est Adar, Cardano, Solana, vraiment sans surprise, et puis Polygon, justement. Et il faut savoir que déjà, quand elle avait annoncé son changement de nom, il y avait déjà... Elle mettait déjà en place des choses et on pouvait prédire qu'elle allait cartonner et qu'elle va continuer de cartonner. Et bien justement, par rapport au layer 2, c'est parce que c'est celle, c'est l'une de celle qui offre quelque chose, un framework, si vous voulez, qui est absolument robuste, absolument génial, hyper bien pensé pour justement rendre scalable Ethereum et d'autres blockchains dans l'absolu. Et pour être plus précis sur Polygon, je reviendrai plus tard peut-être dans une vidéo dédiée, il faut aussi savoir qu'en fait, elle utilise plusieurs types et des formes hybrides de layer 2. Mais sa grande force, ce qu'elle arrive à faire, si vous voulez, c'est à créer un layer 2 qui soit vraiment simple à utiliser avec moins de délai. Parce que ça, j'y reviendrai dans la prochaine partie. quand bien même ce soit les Plasmas ou les Chanel, les deux ont des types de problèmes, mais j'y reviendrai par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas des solutions comme ça dans l'absolu et elles ont tout résolu. Elles ont aussi apporté leur lot de problèmes, mais ça, je ne vous en dis pas plus parce qu'on va passer au troisième type de layer, peut-être le plus connu dans l'idée ou le plus simple à comprendre, c'est celui des Side Chains. Alors là, avec les Plasmas, on avait vu les Child Chains et maintenant, on va plutôt s'intéresser aux Side Chains, donc les chaînes parallèles si vous voulez. Alors ce qu'il faut comprendre avec les Side Chains, c'est qu'elles vont fonctionner séparément et indépendamment de la chaîne principale. Et elles sont tellement indépendantes les unes des autres qu'elles peuvent même fonctionner avec des consensus différents. C'est-à-dire que la Side Chains peut fonctionner sur une Proof of Work et l'autre, elle peut fonctionner sur une Proof of Stake, par exemple. C'est pour vous dire à quel point elles sont indépendantes l'une de l'autre. J'ai fait tomber mon stylo, ne vous en faites pas, mais qu'elles vont quand même travailler ensemble pour rendre le tout plus scalable. Ça a été vraiment une innovation très très forte que les Side Chains. D'ailleurs, je pense que vous en avez entendu parler. Et pour vous donner un exemple, je pourrais rentrer dans les détails avec les machines virtuelles Ethereum, mais vraiment, on verra ça après. J'ai peur déjà de vous perdre et je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui sont restés jusque là, même si je l'espère. Pour vous donner un exemple concret d'une Side Chains qui existe, c'est par exemple XDAI. Vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui ont aussi investi, tout comme moi, vous savez, avec Realco, c'est-à-dire l'immobilier tokenisé. Eh bien, je sais qu'ils nous versent les loyers et d'ailleurs, j'ai trouvé ça remarquable de leur part parce que bien évidemment, les frais sont moindres et ils fonctionnent sur XDAI qui est une Side Chains. C'est-à-dire qu'on va recevoir en XDAI, DAI, la stable coin USD, donc on reçoit nos loyers ou qu'importe en XDAI. Donc, sur notre wallet, tout se passe bien avec moins de frais possibles et ensuite, on peut les transférer sur un autre réseau facilement via l'aide de bridge. Les bridge, j'y reviendrai dans un autre point. Mais tout ça pour vous dire que grâce à cette Side Chains-là, on peut trader, swapper, faire des échanges sur la DeFi avec moins de frais plus rapidement aussi grâce à cette Side Chains qui a été créée facilement. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple concret. Il y en a aussi d'autres. Il y a aussi Scale. Scale, ça s'avère aussi extrêmement puissant et eux aussi ont été novateurs dans cette idée-là des Side Chains. Mais il faut savoir qu'il y a quand même aussi des problèmes internes du fait aussi du consensus. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien l'imaginer, vu que ce n'est pas le même consensus, donc il y aura d'autres validateurs, que sur la Side Chains, il se trouve des gars peu scrupuleux. Mais dans tous les layers 2, il y a à chaque fois un problème. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a rien qui a été conçu comme ça sans qu'il y ait un problème sous-jacent. Mais en tous les cas, moi, les Side Chains, j'aime bien pour les utiliser. Enfin, maintenant, on va passer au layer, au layer Roll Up. Alors celui-là, on en entend beaucoup parler parce que vraiment, là encore, on s'est dit, c'est génial, c'est ce qu'il faut utiliser. Alors Roll Up, en anglais, on peut le traduire par retrousser ou quoi, mais il faut regarder simplement que c'est l'image de quelque chose qui va être enroulé, cumulé en fait, si vous voulez. Parce que le Roll Up, typiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traiter plusieurs transactions directement sur la couche 2 tout en envoyant des données sur la première couche. En gros, ce qu'il faut comprendre des Roll Up, c'est que là, la scalabilité, elle est permise parce qu'on va regrouper des transactions de la Side Chains en une seule transaction et générer ainsi une preuve cryptographique. Bon, la preuve crypto, ça s'appelle des snarks, mais je pense que je ne vais pas rentrer trop haut dans les détails. Quand j'avais écrit mon script, je me suis dit que je vais tout leur balancer, mais je pense que je vais vous perdre. Mais retenez l'idée, voilà, ce qui a été révolutionnaire avec les Roll Up, c'est qu'on s'est dit ah ben voilà, on a un cas en faire plusieurs, on va tous les regrouper en un coup, toutes les transactions et puis on envoyait le moins possible à la blockchain pour qu'elle n'ait pas justement plein d'informations à traiter. L'exemple le plus connu, c'est Starkware. C'est vrai qu'ils ont vachement avancé dans cette solution-là, même si ça a été un peu délaissé parce que juste après, on a commencé à parler des Roll Up optimistes. Alors, le nom fait envie, c'est clair, mais c'est aussi le projet qui s'appelle comme ça. Et ce qui est en fait super optimiste et intéressant avec les Roll Up, c'est qu'en fait, on peut exécuter une machine virtuelle compatible EVM justement avec Ethereum qu'on appelle OVM mais bon voilà, OVM pour Optimistik Virtual Machine dans laquelle on peut exécuter les mêmes contrats intelligents ce qui n'est pas forcément le cas que ceux qui peuvent être exécutés sur le réseau Ethereum. Et ça en fait, c'est vraiment génial et c'est pour ça qu'on dit optimiste parce que jusque-là, ce n'était pas vraiment possible. C'est qu'en fait, ça permet de maintenir aussi la composabilité comme on appelle des éléments de la blockchain. Alors là, ce serait l'ouverture parfaite pour une autre vidéo parce que la composabilité, c'est capital encore une fois dans la blockchain et c'est souvent ce qu'on perd dans les Layers 2. Mais ça, j'y reviens encore par la suite ou peut-être je referai une vidéo dédiée en fait à ce sujet tellement c'est important. Composabilité, tout simplement, retenez l'idée que vous connaissez déjà, des Lego monnaies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous savez, jouer avec des protocoles, en ajouter, passer de l'un à l'autre et c'est vrai qu'avec souvent les Layers 2, ça rajoute une certaine complexité, elles ne peuvent pas tout traiter en fait, c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, elles sont spécialisées en fait dans des secteurs bien définis et souvent, c'est la composabilité qui est en pâti. Et donc, les roll-up optimistes, oui, parce qu'on en était là, les roll-up optimistes permettent justement de préserver la composabilité donc ça a été vraiment, ben voilà, clairement, disons le mot, optimiste. Alors, je vais rajouter peut-être un dernier type de Layers 2 qu'on entend de plus en plus parler aussi qui s'est avéré vraiment intéressant même si je vous fais cette vidéo-là, je ne serais pas surprise que dans quelques mois, alors là, dans une année, ce sera sûr, il y a d'autres types de Layers 2 qui vont venir sur le marché, c'est sûr. Je voulais finir absolument, je voulais vraiment vous en parler des Layers 2 de type Validium. Alors en fait, en théorie, c'est assez proche des roll-up ZK comme on a vu tout à l'heure sauf que là, en fait, les données, elles sont stockées hors-chaîne. C'est assez incroyable ce que ça permet de faire. Ça veut dire que c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire justement les fameuses 10 000 transactions par seconde parce que tout est hors-chaîne. Donc, elle n'a pas besoin la blockchain principale, la couche 1 si vous voulez, de traiter toutes ces informations-là. Donc, c'est vraiment, c'est génial et un exemple fort, enfin, un exemple de plateforme qui utilise par exemple les Validium qui sont, vous pouvez le voir comme ça, comme des formes hybrides. Comme beaucoup d'ailleurs de Layers 2 qui vont être à la fin des formes hybrides et donc, Diversify, pour ceux qui connaissent, typiquement, elle utilise un Layers 2 de type Validium. Alors moi, par exemple, j'utilise beaucoup cette plateforme-là et c'est vrai, c'est assez incroyable de pouvoir swapper, trader comme ça avec zéro frais. Alors en fait, il y a juste des frais de dépôt et de retrait, l'équivalent de, moi, j'avais payé à peu près 20 dollars mais donc, ça ne se fait qu'une seule fois et ensuite, on a enfin accès à une plateforme de swap où on n'a pas tous ces frais, où c'est plutôt rapide même si ça n'est pas extrêmement, ça c'est clair, mais toujours est-il qu'on n'a pas les frais, que ça redevient fluide, c'est un plaisir. Si vous cherchez une plateforme de trading ou de swap, franchement, je vous la recommande mille fois, Diversify, j'ai été bluffée et en fait, je pense que c'est avec Diversify, ça fait déjà pas mal de mois que je l'utilise et j'étais revenue il n'y a pas longtemps sur Uniswap, etc. Oh là là, il y a un monde entre les deux, vraiment, il y a un monde entre les deux en tous les cas en termes de frais. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse et maintenant, si vous êtes encore là, on passe simplement au chapitre final de la conclusion parce qu'il y a des choses à dire et à savoir. Alors pour la conclusion, finalement, je me rends compte comme à chaque fois que je vous ai déjà donné des éléments de conclusion un peu tout le long de la vidéo, donc tant mieux, ce sera une partie super courte. Ce que je voulais vous dire, rappeler certains points, c'est que simplement, les layers de, oui, c'est génial dans l'idée, c'est même indispensable à l'état actuel des choses. C'est vrai que c'est très bien, mais il faut savoir, comme on l'a vu, qu'il commence à y avoir plusieurs types de layers 2 et que finalement, chacune, chacune parce qu'elle s'occupe d'un problème particulier, finalement, pour qu'une blockchain soit vraiment opérationnelle, il faut souvent utiliser plusieurs, plusieurs types de layers 2. Alors, fatalement, fatalement, je n'ai même pas besoin de l'expliquer je pense, qu'est-ce que ça fait ? Tout en facilitant, tout en rendant plus scalable la blockchain, en fait, ça la rend aussi plus compliquée et ça crée aussi des délais de manœuvre. C'est-à-dire, typiquement, je ne sais pas à quel point vous utilisez les services de la DeFi, moi, je le vois avec tous les services de layer 2, etc. Finalement, la moindre opération qu'on veuille faire, si on va passer par un bridge pour passer de la sidechain à l'autre, on va s'envoyer des tokens, etc., eh bien, la moindre opération qu'on va faire, elle va être plus longue. C'est-à-dire qu'on va passer par plusieurs plateformes, même si, je le sais, et tant mieux, on essaye de plus en plus de rendre ça compact. Et j'avais aussi parlé du point de la composabilité. Voilà, parfois, les layer 2, en fait, ça empêche, ça rend les choses hyper, comment dire, sectorisées les unes avec les autres. C'est-à-dire que si une blockchain, elle utilise tel layer 2, du coup, on ne peut pas utiliser l'autre protocole dessus parce qu'il n'y a pas le bridge encore ou parce qu'il n'a pas été bien fait ou qu'il n'a pas été encore pensé. Donc, voilà, tout ce qu'on aime dans la Lego monnaie, le fait de passer de AV ou un autre à Maker DAO, etc., ça peut être empêché avec les layer 2 et ça, c'est vraiment dommage. On ne peut pas retirer la composabilité. Alors, peut-être, on va arriver à un espèce de carré, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le triangle, le trilemme, mais là, un quadrilème, je ne sais pas si ça existe, où on aurait justement ce problème de composabilité. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans la théorie, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je voulais faire ici, c'est simplement vous parler un peu des layer 2, voir un peu ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi c'est aussi important. J'espère l'avoir bien fait, mais honnêtement, pour vous dire la vérité, parce que c'est la fin de la vidéo, rassurez-vous, j'avoue que je ne savais pas comment expliquer ça simplement. Alors, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai retiré des éléments un peu trop complexes parce que franchement, ça l'est. Et la chose qu'il faut faire, n'oubliez pas quand vous regardez des vidéos comme ça et que ça vous intéresse, dites-vous qu'on est sur YouTube, donc forcément, ça va être un peu plus grand public, même si là, le sujet n'est pas grand public, je suis très au courant de ça. Mais c'est à vous de rechercher plus, je vais vous mettre des ressources. Alors, c'est beaucoup de ressources en anglais, mais si vous voulez creuser plus la chose, même si dans l'absolu, vous n'en avez pas besoin d'avoir ces connaissances super précises, mais bon, c'est toujours intéressant. Moi, je pars du principe qu'on est de meilleurs investisseurs quand on sait de quoi on parle, quand on sait sur quoi on investit et comme on l'a vu avec les crypto crash, etc., quand vous investissez sur des projets solides, quand vous avez bien compris la blockchain, ce qu'elle utilise, les layers 2, etc., je vous assure que naturellement, spontanément, vous allez investir facilement, vous allez reconnaître les bons projets, là où il faut investir avant tout le monde, là où ça vaut le coup, vous allez faire naturellement, vous ne serez plus obligés d'écouter un tel, un tel, pas même moi, pour prendre vos décisions et croyez-moi, votre portefeuille, vous allez le ressentir parce qu'il sera solide. Et voilà, tout simplement, je finis comme ça, je ne vous prends pas plus de temps. Je vous remercie encore une fois, est-ce que j'ai besoin de le répéter ? Oui, je vous remercie mille fois de regarder ces vidéos, d'être aussi bienveillant, ce n'est pas rien, la bienveillance, c'est énorme, et je vous retrouve, dites-moi par contre, seulement ça, je suis curieuse, est-ce que ces sujets-là, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que des vidéos comme ça, ça vous intéresse, est-ce que je peux me permettre d'en faire, des vidéos un peu plus techniques, on va dire, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que c'est franchement barbant et ça ne vous intéresse pas, on reste que sur des vidéos pour gagner de l'argent ? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, ce que je dois faire, même si je ne vais pas en faire tout le temps, ça c'est sûr, mais dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai avec joie. Je vous remercie, passez une bonne journée, faites de bons investissements, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada